Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble la recette de la fameuse brioche Bouchti que vous m'aviez demandé. Donc vous allez voir la particularité avec cette brioche, c'est qu'elle ne contient pas de beurre mais de la crème fraîche. Et elle est hyper moelleuse, ça peut être une super idée pour le goûter. Allez c'est parti, je vous laisse avec la suite en vidéo. On commence tout d'abord par réhydrater la levure sèche dans le lait tiède. Donc faites attention, sa température ne doit pas excéder les 50 degrés sinon la levure n'agira pas. On laisse reposer 10 minutes, puis dans le bol du robot on verse la farine, le sucre et le sel. On mélange, puis on creuse un puits au centre. On y casse l'œuf, puis on ajoute le jaune d'œuf, la crème fraîche épaisse, le mélange la levure et l'extrait de vanille. On va alors pétrir le toilette du robot pendant environ 15 minutes jusqu'à la formation d'une boule de pâte bien lissée, homogène et qui ne colle plus aux mains. Puis on forme une boule avec la pâte et on la réserve dans un saladier. On couvre alors de film alimentaire et on laisse lever pendant environ 1h30 à 2h dans un endroit tiède. Après repos, la pâte a bien poussé, on retire le film et on vient la dégazer avec le point. Puis on forme à nouveau une boule. On filme et on place environ 1h30 au frigo, on aura ainsi plus de facilité à façonner la brioche. Après repos, on vient peser la pâte et on la partage en 15 pâtons. Donc pesez bien vos pâtons pour avoir ensuite une brioche bien régulière. On façonne ensuite de jolies boules avec les pâtons. Et on vient déposer tous les pâtons dans un cadre à pâtisserie beurré en les espaçant d'environ 1cm entre eux. Puis on couvre la brioche d'un torchon propre et on laisse à nouveau lever environ 1h30 à 2h dans un endroit tiède. Après repos, la brioche a bien doublé de volume. On va alors préchauffer notre four à 170 degrés et on enfourne environ 15 minutes. La brioche doit être dorée. A la sortie du four, on démoule et on laisse complètement refroidir sur une grille. Et on saupoudre enfin de sucre glace. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous ! Et voilà, ma brioche est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des gros pouces bleus si c'est le cas. N'oubliez pas de me donner des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos gourmandes. Musique 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 Sous-titrage ST' 501